bonjour bonjour bonsoir à tous bonsoir à tous à tous frères et sœurs un petit moment quand quelques jours on a partagé ensemble la parole donc vous avez pu voir le titre nous sommes sous la grâce et non sur la loi de Moïse et je remets ce moment entre les mains de notre Seigneur Yeshua que son nom soit béni Seigneur soit béni papa soit glorifié papa merci Seigneur pour ton évangile merci papa pour la vérité qui est ta parole papa merci papa de nous remplir de toi de nous aider papa te craindre papa davantage Seigneur au nom de Yeshua papa pardonne nos péchés papa père de gloire nos manquements Seigneur efface nos péchés papa devant ton trône papa Seigneur au nom de Yeshua de Nazareth Seigneur continue dans toute la vérité papa dans toute la vérité papa la puissance de ton esprit papa dans le nom de Yeshua de Nazareth Alléluia donc nous sommes sous la grâce et non sous la loi de Moïse et c'est un partage qui va encourager le corps de Yeshua le corps de Christ et voilà ce que le Seigneur nous demande voilà de marcher selon son esprit son esprit de marcher selon sa parole et non selon les traditions selon les selon la loi tout simplement et on voit aujourd'hui que la loi de Moïse est appliquée dans beaucoup d'églises dans beaucoup d'assemblées dans beaucoup de rassemblements on voit que ben la loi de Moïse elle est là cette loi qui nous condamne et on voit pas là que les gens beaucoup de chrétiens ne marchent plus selon l'esprit du Seigneur mais marchent selon les commandements d'hommes les traditions d'hommes et voilà pourquoi ben beaucoup de chrétiens sont malades n'arrivent pas à ne vivre pas le Seigneur ne vivent pas la parole du Seigneur mais marchent selon les traditions et des coutumes et des coutumes qui n'en finissent pas mes amis voyez et les enfants du Seigneur beaucoup de chrétiens ben n'expérimentent pas le Seigneur parce que le fait d'être sous la loi de Moïse de marcher selon les commandements d'hommes d'être sous la condamnation tout simplement et ben beaucoup ne vivent pas la liberté en Yeshua de Nazareth ne vivent pas pleinement cette parole cette liberté que nous donne Jésus-Christ de Nazareth cette liberté pour vivre dans la vérité bien sûr voyez parce que beaucoup disent aujourd'hui la grâce la grâce est susceptible enfin synonyme tout simplement de on peut faire ce qu'on veut mes amis c'est pas ça là nous avons affaire au Seigneur nous marchons avec le Seigneur vous comprenez et et beaucoup pensent que la grâce c'est voilà c'est quelque chose qui voilà c'est la grâce on peut pécher on peut vivre dans le péché c'est c'est pas grave c'est la grâce il pardonne mes amis c'est terrible ça mes amis ce n'est pas cela que ce ce n'est pas dans ce sens que la parole dit les choses pour commencer on va commencer directement avec Deutéronome 18 on ne voit pas là que dans notre génération on le voit c'est une évidence c'est devant nos yeux l'homme aujourd'hui est devenu esclave des hommes les hommes aujourd'hui sont devenus esclaves des humains et des dirigeants esclaves des pasteurs esclaves des prophètes des apôtres des évangélistes aujourd'hui on voit que il y a un mal qui est par rapport à ces choses c'est à dire que les humains ont mis leur confiance dans les humains dans les dirigeants ils les ont pris pour Dieu ils ont pris pour Elohim pour le Créateur pendant prenant leur voie pour la voie de du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth mes amis voyez pourtant Paul lui-même l'apôtre Paul le grand apôtre Paul lui-même dit qu'il voilà que en gros il n'a pas pris pour appuyer la chair il n'a pas pris appuyer l'homme en vérité mais appuyer pour appuyer le Seigneur voyez parce que s'il était comment dire esclave des hommes à l'écoute des hommes il ne serait pas esclave de Yeshua en vérité mes amis si tu suis les hommes si tu suis les paroles des hommes si tu es esclave des hommes tu ne seras pas un serviteur du Seigneur mes amis il ne faut plus plaire au Seigneur qu'aux humains Paul l'a dit voyez ce n'est pas moi qui le dis c'est la parole c'est Paul qui l'a dit voyez pourtant c'est le moindre des apôtres c'est le dernier enfin c'est un petit c'est le rejeton on peut croire que c'est le dernier de converti donc c'est le plus petit alors qu'il a travaillé plus que tous les apôtres mes amis voyez voyez et il a suivi le Seigneur il a suivi le Machia il n'était pas esclave des hommes il n'était pas esclave des paroles des hommes mes amis vous comprenez et dans ce temps que nous sommes sous la dispensation de l'église parce que nous sommes sous la grâce et non sous Moïse et bien nous devons suivre l'agneau alléluia l'agneau immolé mes amis et on voit dans Jean aussi cette parole qui est magnifique on voit que Jean avait des disciples et les disciples qui étaient avec Jean ben Jean leur a dit quoi ? voici l'agneau il faut suivre l'agneau voyez et aujourd'hui dans notre génération on voit les chrétiens aujourd'hui suivre des hommes suivre des prophétesses suivre des prophètes mettre toutes leurs paroles comme étant la parole du Seigneur mes amis on voit dans la parole qu'il y avait des juifs de béret ou chrétiens comme vous voulez qui vérifiaient dans la parole tout ce que on leur prêchait parce que nous ne sommes pas sous Moïse et on voit sous Moïse dans un passage dans Deutéronome 27 au verset 1er on voit que Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple en disant gardez tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui mes amis voyez ça c'était la loi de Moïse c'était sous Moïse ça veut dire qu'en fait ils devaient garder tous les commandements qu'on leur donnait qu'ils donnaient au peuple le peuple devait garder les commandements que Moché voilà et les anciens Moïse pour ceux qui s'appellent c'est Moïse que Moïse donnait au peuple le peuple d'Israël devait garder ses commandements mes amis il n'en est pas de même dans notre génération on ne peut pas se lever et dire moi personnellement te dire garde tous les commandements que je te donne parce que je peux t'embrigader dans des choses t'embrigader dans mes propres commandements et tu vas devenir mon esclave tu deviendras assujetti à ma personne vous comprenez voilà pourquoi il est important de dire qu'on prêche la parole que le rôle de nous qui prêchons la parole de nous tous chrétiens qui prêchent l'évangile de dire de garder les commandements de Jésus de suivre tout ce que Jésus dit voilà ce qu'il nous faut prêcher mes amis Alléluia et on le voit dans on va le prendre le passage dans tac 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 dans Matthieu 17 au verset 5 comme il parlait encore voici une nuée resplendissante découvrie de son ombre et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris mon que j'ai pris mon bon plaisir et la parole de l'esprit dit écoutez-le voyez donc en fait le seigneur voilà c'est le seigneur lui-même qui atteste qu'il faut en fait il faut écouter Yeshua il faut l'écouter sans réfléchir voyez donc on voit par là que la loi de enfin Moïse était l'ombre des choses à venir pourquoi pourquoi de son avenir c'est à dire que aujourd'hui l'homme qu'il faut écouter c'est Jésus Alléluia Elohim manifestant chair Dieu s'est fait chair il s'est manifestant chair pour nous sauver donc il faut l'écouter écouter qui Jésus Alléluia parce que c'est lui qui est la tête du corps nous sommes aujourd'hui un corps le corps de Yeshua mes amis et la tête c'est Yeshua donc il faut écouter la tête et la tête il faut écouter tout ce que la tête nous enseigne tout ce que la tête nous dit de faire tu comprends et bien évidemment la parole dit aussi dans Ephésiens 4 verset 11 et lui même a donné en effet les apôtres les prophètes les évangélistes et les bergers et les docteurs pour l'équipement des saints pour l'oeuvre du service pour la construction du corps du machia jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du fils d'élohim à l'état d'homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude du machia vous voyez vous comprenez donc on voit par là que le Seigneur a mis en place a institué a positionné des hommes voilà pour enseigner sa parole vous voyez qu'est-ce que dit sa parole éclairée voilà sa parole nous éclaire voilà ce que je prêche ce soir et bien c'est la parole du Seigneur c'est pas ma parole je prêche ce que la parole dit donc il faut écouter ce que la parole dit tu vois et ne pas écouter ce que je dis en fait il faut écouter ce que je dis en vérifiant si ce que je dis c'est écrit voilà le terme exact mes amis vous comprenez c'est magnifique voilà l'équilibre qu'il doit y avoir dans le corps de Yeshua mes amis vous voyez tout ce qui est prêché doit être écrit si c'est pas écrit la Bible dit quoi en fait on doit rejeter tout ce qui n'est pas biblique vous voyez parce qu'il en dépend de notre éternité tu dois rejeter tout ce qui n'est pas d'accord avec la parole parce qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent des commandements d'hommes vous comprenez vous voyez mais malheureusement aujourd'hui tu vas pas écouter comment dire comment dire genre un pasteur un prophète un dirigeant qui te donne telle ou telle chose à faire ou voilà tu le fais pas ils vont te menacer de te dire que tu es une rebelle ils vont te dire que tu vas être englouti comme à l'époque de Corée parce que Corée lui et tout ça là qui se sont rebellés c'était en fait c'était là on était sur la loi de Moïse donc il fallait que le peuple écoute Moïse mes amis vous comprenez même si le Seigneur leur parlait il devait écouter Moïse parce que le Seigneur l'avait établi en fait Moïse était comme Elohim vous comprenez Alléluia Moïse à cette époque était comme étant Elohim aujourd'hui là qui peut se dire qu'il est comme Elohim ici voyez c'est pas la même dispensation c'est pas la même époque nous sommes sur un autre régime Alléluia je veux pas te dire ma voix est comme Elohim mes amis c'est compliqué pourquoi parce que nous sommes sous la grâce et la tête c'est Jésus nous sommes membres les uns les autres mes amis donc faut pas me suivre moi Hervé il faut suivre l'agneau vous comprenez et aujourd'hui beaucoup de chrétiens veulent suivre les dirigeants veulent suivre comme des moutons les hommes et les femmes voilà que le Seigneur peut établir dans certaines fonctions dans certaines choses qu'est-ce qui se passe et bien les chrétiens vont s'accrocher à nous s'accrocher aux dirigeants pensant qu'ils sont Elohim voilà comment beaucoup se font détruire beaucoup se font dépouiller beaucoup se font on leur retire leur intelligence ils deviennent leur cerveau leur cerveau sont lavés malaxés nettoyés et ils savent plus réfléchir mes amis ils savent plus demander au Seigneur des choses ils savent plus prier en fait il faut qu'ils aient consulter les dirigeants consulter les prophètes consulter ceux qui prêchent la parole pensant que nous avons toutes les réponses mes amis voilà comment beaucoup se font manipuler voilà comment beaucoup se font on fait tout ce qu'on veut avec eux pourquoi parce que ils sont attachés aux hommes et quand les hommes voient ça les dirigeants voient ça et bien ils vont ils vont faire de toi leurs marchandises faire de toi leurs 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 en fait tout ce qu'ils veulent vous comprenez tu vois pourquoi parce que tu n'es pas attaché à la parole tu n'es pas attaché à ce que nous dit la parole à ce qu'enseigne la bible sous prétexte d'être maudit si tu n'écoutes pas ce que tel dirigeant t'a enseigné tel dirigeant t'a dit tu comprends il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la parole que beaucoup boivent mes amis et c'est là que des systèmes sont créés des sectes sont créés des mouvements sont créés parce que la parole elle n'est pas appliquée elle n'est plus appliquée par les chrétiens changeant comment dire comment dire mettant l'homme le dirigeant à la place du seigneur à la place de l'agneau mes amis vous comprenez et beaucoup de dirigeants vont prendre leur position pour dire que si tu n'écoutes pas tu seras maudit si tu ne veux pas comme je te dis tu seras maudit alors que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse mes amis nous sommes sous la grâce donc on ne doit pas prêcher ce genre de message on ne peut pas dire aux gens si tu ne m'écoutes pas pourquoi c'est fini le ciel sera fermé sur toi tu seras maudit mon ami ça c'est faux c'est pour te contrôler et amener la peur dans ta vie mes amis vous comprenez parce que tu es esclave du machia on est esclave de Jésus alléluia vous comprenez nous sommes plus sur la loi de Moïse où le peuple suivait Moïse dans le désert partout partout parce qu'il devait aller au lieu précis Canaan mes amis vous comprenez aujourd'hui c'est Jésus qu'il faut suivre mes amis vous me direz pourquoi il faut suivre Jésus aujourd'hui il faut suivre Moïse non qu'est-ce que dit la parole on va prendre Deuteronome 18 verset 18 papa merci pour ton évangile papa merci papa de nous aider papa à comprendre ta parole papa on a les choix je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leur frère je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai il arrivera que si un homme n'écoute pas mes paroles qu'il dira mon nom je lui en demanderai compte là on va parler que ce prophète là qui devait-tu citer c'est tout simplement Yeshua de Nazareth Jésus Christ de Nazareth le prophète par excellence le prophète que tout le monde doit écouter doit suivre c'est Jésus Moïse c'était l'ombre des choses à venir tout est en Jésus Christ aujourd'hui mes amis Alléluia waouh et on va parler que même Moïse que le peuple devait écouter n'est pas rentré il n'est pas rentré il n'est pas rentré vous comprenez il n'est pas rentré parce qu'il n'a pas écouté lui aussi la parole du Seigneur il n'a pas obéi à la parole du Seigneur il n'a fait qu'à sa tête c'est vrai que le fait d'être utilisé par le Seigneur nous autres chrétiens que nous sommes voilà le Seigneur nous utilisons à faire telle ou telle chose des miracles on peut prêcher la parole faire ceci cela et bien il ne faut pas que la position que nous avons par la grâce du Seigneur nous donne le droit de faire tout ce que nous voulons on n'a pas reçu le pouvoir de faire tout ce qu'on veut avec la grâce du Seigneur mes amis il y en a qui avec la grâce ils vont se permettre d'aller coucher de voler de faire ce qu'ils veulent parce que c'est la grâce ils pensent que mes amis c'est grave vous voyez le péché mes amis beaucoup disent que la grâce on peut pécher avec la grâce mes amis mon ami c'est pas ça la grâce vous comprenez parce que la tête voit tout Yeshua voit tout et les morts pour nos péchés pour qu'on soit délivré mes amis pas pour qu'on puisse demeurer dans nos crimes dans nos péchés dans nos abominations dans nos mensonges dans la chair il veut qu'on marche par l'esprit alléluia et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont pris pour la chair pour appui les hommes je vous dis la vérité beaucoup ne marchent pas par l'esprit voilà pourquoi les églises sont remplies tous les dimanches remplies on le voit aujourd'hui les bâtiments remplies alors que la moisson est grande mais les ouvriers là ils ne veulent pas aller travailler ils veulent un gourou ils veulent un comment dire quelqu'un pour régner sur eux comme Israël ils ne voulaient pas que Yeshua règne sur eux ils ont voulu que l'homme règne sur eux mes amis vous comprenez très peu veulent être gouvernés par le Seigneur que le Seigneur règne sur eux pourquoi parce que beaucoup aiment voir beaucoup aiment s'attacher aux hommes aiment prendre pour appui la chair vous comprenez alléluia vous comprenez frères et sœurs c'est terrible ça mes amis la loi de Moïse fait des dégâts je vous dis fait des dégâts dans la chrétienté des dégâts des dégâts mais au point où des chrétiens je vous dis pensent à leur pasteur matin, midi et soir dorment avec le nom de leur pasteur mes amis c'est grave voyez ils parlent qu'au nom de leur pasteur ils jurent qu'au nom de leur pasteur ils vont évangéliser ils parlent de leur pasteur mes amis il y a un problème ça s'appelle de l'idolâtrie vous comprenez voilà pourquoi le nom du Seigneur doit revenir à sa place on doit remettre le Jésus à sa place mes amis dans nos cœurs au centre de nos cœurs parce qu'il veut régner dans nos cœurs il ne veut pas que l'homme puisse régner dans ton cœur ma soeur mon frère beaucoup diront mais il faut respecter tout le monde doit être respecté même le chrétien qui est au fond de la salle mérite autant de respect que nous tous vous comprenez parce que le Seigneur ne fait pas de favoritisme entre personnes vous comprenez nous sommes tous un en Yeshua bien qu'il y ait différentes grâces vous me direz il n'y a pas de problème par rapport à ça on ne doit pas adorer l'homme l'humain ne doit pas être adoré on a vu Jean dans l'apocalypse quand il a été transporté il a vu un ange il s'est prosterné devant l'ange pourtant l'ange c'était un ange parce qu'il y avait tellement la gloire tout ça il s'est prosterné devant l'homme devant l'ange plutôt et l'ange lui a dit ne te prosternes pas devant moi en gros vous voyez qu'il faut adorer le Seigneur lui seul c'est vrai que l'anction la gloire qui peut se manifester dans nos vies dans la vie des frères et soeurs des uns et des autres peuvent amener à d'autres chrétiens d'avoir des yeux que sur eux alors que c'est une grâce que nous avons reçue c'est la grâce du Seigneur qui est sur nos vies tout simplement et bien beaucoup veulent transformer d'autres chrétiens en Dieu et combien de chrétiens combien de dirigeants ont été transformés en Dieu ils ont accepté les paroles des hommes ils ont accepté les belles paroles l'argent des hommes les acclamations l'adoration des hommes et ils ont pris la place du Seigneur dans les cœurs de beaucoup de chrétiens mes amis voilà le danger qui guette qui guette les dirigeants ceux qui apportent la parole nous qui apportons l'évangile toi demain le Seigneur t'appelle à annoncer l'évangile voilà le danger qui peut nous guetter aussi l'ennemi peut t'envoyer des chrétiens qui vont te dire des belles paroles afin que tu changes que tu deviennes leur dieu leur idole et tu vas commencer à prendre plaisir à ça plaisir à ce qu'on t'appelle plaisir à ce que tout le monde parle de toi plaisir à ces choses tu comprends c'est terrible frères et sœurs voilà pourquoi ceux qui tuent les dirigeants c'est les chrétiens eux-mêmes vous comprenez parce que les dirigeants n'ont pas été capables de dire à un moment donné de dénoncer toutes ces oeuvres d'idolâtrie dénoncer comment dire comment les chrétiens peuvent les mettre sur un piédestal et bien qu'est-ce qui se passe et bien beaucoup ont commencé à prendre cela pour pour gloire la gloire des hommes mes amis c'est terrible voyez et ils ont pris la gloire des hommes ils ont se sont cru devenir Dieu lui-même voyez c'est terrible frères et sœurs pensant que nous sommes sous la loi de Moïse c'est-à-dire que beaucoup pensent aujourd'hui que tout ce qu'ils doivent dire ah ben l'homme doit le suivre c'est pas tout ce que je veux dire il faut écouter si c'est pas écrit il faut me dire mon frère c'est pas écrit il s'est pas écrit moi je dois dire c'est vrai je me repense c'est pas écrit voilà tu vois voilà tout ce qui est prêché il faut vérifier parce que beaucoup ne vérifient pas c'est des idolâtres des chrétiens idolâtres mes amis je vous dis là vers beaucoup j'en connais même ils sont idolâtres c'est des idolâtres mes amis idolâtres mimi idolâtres mimi vous voyez ils ne vérifient plus ce que la Bible dit ils n'ont pas pour amis Yeshua ils ont pour amis les humains vous voyez vous voyez l'idolâtrie vous voyez frères et sœurs je vous dis la vérité je vous dis une parenthèse avec le peu de travail que le Seigneur nous donne de faire je vous dis la vérité on n'aurait pu contrôler tout le monde on n'aurait pu dire à tout le monde de venir avec nous de venir voilà venez venez on fait des programmes venez soyez avec nous tout ça mes amis à qui on a fait ça ici qui peut dire ici on l'a appelé on l'a on l'a dit il faut qu'elle vienne avec nous il faut que tu sois là avec nous voilà sinon on t'a baptisé c'est nous c'est nous c'est nous il faut que tu sois là avec nous qui peut dire ça qu'on a dit ça ici je vous dis personne ne peut écrire sur le tchat personne ne peut dire ça ici pourquoi parce que les âmes qui sont gagnées sont à Jésus-Christ de Nazareth Alléluia ils sont à Yeshua de Nazareth Yeshua va prendre mieux soin de toi que nous autres que moi-même voyez parce qu'il est excellent parce qu'il est omniprésent parce qu'il est omnipotent parce qu'il est l'alpha l'oméga parce qu'il est le tout puissant mes amis Alléluia c'est lui qui va prendre soin de toi mon frère ma soeur c'est lui qui va te guérir dans ta maladie c'est pas moi c'est lui qui va te restaurer dans ton sommeil quand tu es attaqué c'est lui qui va restaurer ton couple arrête d'appeler les hommes arrête de prendre appui la chair les humains il est temps que tu prennes appui le Seigneur chrétien chrétienne toi qui entends cette parole vous comprenez si ce qu'on te prêche n'est pas écrit il faut savoir dire que c'est pas écrit tu comprends on s'est converti pour garder la parole de Yeshua et non garder des commandements humains vous voyez mes amis c'est grave je vous dis la vérité c'est grave tu vois tu dois marcher avec le Seigneur pas suivre Moïse partout Moïse c'est la chair l'homme combien de chrétiens aujourd'hui suivent le prophète partout suivent leur pasteur partout suivent des chrétiens mes amis c'est pas ça la marche chrétienne ce n'est pas ça tu comprends on n'est pas sous Moïse nous sommes l'église du Seigneur et l'église de Yeshua est envoyée dans les nations l'église de Yeshua est partout dans les nations mes amis et la parole dit là où il y a deux ou trois ça c'est terrible cette parole deux ou trois ça veut dire qu'il n'a pas dit en gros une foule derrière Moïse derrière un pasteur non 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 elle a dit là où il y a deux ou trois réunis en mon nom je suis au milieu donc beaucoup pensent qu'il faut la foule pour que Yeshua soit au milieu mes amis c'est pas ça le message de l'évangile c'est terrible ça mes amis c'est fort l'évangile c'est fort frère c'est fort vous comprenez il n'a pas dit il n'a pas dit là où il y a deux ou trois dix ou cinq autour de Moïse je suis là autour du pasteur je suis là il n'a pas dit ça il a dit là où il y a deux ou trois donc il n'a pas défini les titres défini les grâces de chacun il a défini l'individu les individus là où il y a deux ou trois personnes réunies au nom de Yeshua il a dit quoi je suis au milieu d'eux waouh c'est-à-dire que c'est lui la tête c'est lui qui va conduire ces deux ou trois dans le chemin dans le désert dans leur vie mes amis il n'a pas dit que pour que je sois au milieu de vous allez là où il y a un prophète allez là où il y a un pasteur et je serai avec vous voyez voilà comment beaucoup de chrétiens ont fait l'inverse ils ont suivi les hommes ils suivent les hommes voyez et ils disent que le Seigneur sera avec eux c'est pas ça l'évangile mes amis là vous suivez les hommes les humains idolâtres idolâtries mes amis oh l'idolâtrie mes amis voilà comment comment le monde entier a besoin des chrétiens mais les chrétiens ne veulent pas aller dans le monde entier ils ne veulent pas ils veulent aller ensemble habiter ensemble ils veulent habiter ensemble rester ensemble tout ça fêter ensemble alors que c'est pas ce que dit la parole vous comprenez vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre c'est ça le message de l'évangile voyez on n'a pas dit vous serez témoins tous quelque part dans une ville avec non 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 c'est pas ce que dit la parole parce que mes amis c'est grave il y a je ne t'inquiète pas je ne dirai pas ton nom à ma soeur mais je vous dis la vérité il y a une soeur qui voilà qu'on aime beaucoup que j'aime beaucoup voilà voilà qui est entrée au pays qui est entrée dans son pays d'origine elle est entrée dans son pays d'origine et la soeur en question je vous dis la vérité frère on est on est scandalisés voyez on est scandalisés mes amis scandalisés voyez la soeur me dit il y a deux mois qu'elle rentre deux trois mois deux trois mois deux mois trois mois qu'elle rentre dans son pays d'origine etc voilà et du coup elle me dit toi tu pars pas toi je fais moi le Seigneur Maradi tu vois donc en fait il y a des chrétiens qui engrennent d'autres chrétiens à faire des choses à prendre des décisions sans laisser les frères et soeurs prendre la décision avec le Seigneur à savoir où le Seigneur les voit où le Seigneur les veut voyez c'est terrible frères et soeurs ça c'est grave on va en parler ça c'est grave vous comprenez le rôle des chrétiens notre rôle n'est pas de dire aux gens je pense qu'il faut que tu aies habité là-bas je pense qu'il faut que tu fasses telle chose non ce n'est pas notre rôle mes amis c'est au rôle de la tête du corps de faire les choses de parler à ses enfants notre rôle à nous dirigeants c'est de prêcher la parole de prêcher l'évangile d'annoncer ce que dit la parole mais chacun doit manger ce qu'il veut manger chacun doit boire ce qu'il veut boire chacun veut vous comprenez voyez quand je dis ça c'est par rapport à au verset à Colossiens 2 plutôt Colossiens 2 16 que personne donc ne vous juge sur un aliment ou une boisson ou en matière de fêtes nouvelles lune de Shabbat tout ça c'est un voilà on nous dit voilà Colossiens 2 16 c'est pourquoi ne vous laissez ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête de nouvelles lunes de Shabbat et j'en passe on peut mettre plein de choses par rapport à ça du lieu où tu habites de là où tu veux d'habiter de là où tu veux aller travailler pour le Seigneur enfin envie de ce que le Seigneur met dans ton coeur je dirais plus parce qu'il nous met dans le coeur de faire des choses vous comprenez donc si le Seigneur te demande de faire tel travail que personne ne te juge tant que c'est dans le cadre de l'évangile tant que ça cadre avec la parole du Seigneur que personne ne te juge mes amis mais c'est magnifique cette parole si tu cries dans les trains si tu cries dehors devant les églises devant je ne sais pas quoi même les mosquées le Seigneur est capable de tout faire mes amis vous me direz oh là là qu'est-ce qu'il raconte tout est possible au Seigneur mes amis donner un mandat à quelqu'un tu as reçu un mandat il peut t'envoyer là où il veut alléluia même prêcher dans un avion parce que beaucoup aujourd'hui sont tellement paralysés handicapés aujourd'hui parce qu'il y a des chrétiens handicapés ils ont des fauteuils roulants ils ne marchent plus pour le Seigneur on les pousse sur des fauteuils roulants des chrétiens qu'on pousse avec des fauteuils roulants pour leur emmener quelque part faire l'oeuvre voilà ils sont conduits par les hommes sur des fauteuils roulants handicapés c'est terrible mes amis ils ne marchent plus pour le Seigneur ils sont sur des fauteuils fauteuils roulants et en général quand les gens c'est pas une moquerie rassurez-vous aujourd'hui les gens qui sont malheureusement handicapés et bien ils sont sur des fauteuils roulants ils peuvent rouler seuls avec les roues oui mais la plupart du temps on les pousse donc beaucoup de chrétiens sont poussés voilà par des hommes à l'aide voilà on les pousse pour les amener à un point bien précis et bien voilà aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont devenus paralysés il faut qu'on leur dise où aller il faut qu'on leur mes amis mais c'est pas la parole vous êtes handicapés beaucoup de chrétiens sont devenus handicapés mes amis vous direz qu'est-ce qu'ils racontent ? bien oui ils sont handicapés le Seigneur nous a rendu libres mais beaucoup veulent rester handicapés veulent rester captifs liés vous comprenez comme l'anon attaché comment dire avec des maîtres attachés tout ça voilà et ça bouge plus ça bouge pas et ça a peur de bouger voilà ils sont dans un petit périmètre et ils savent pas qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec eux ici et là parce qu'ils ont pas voulu aller pour le Seigneur mes amis ils sont restés attachés ils ont voulu rester attachés malgré que le Seigneur leur a dit voilà venez ici ils veulent pas y aller ils veulent pas suivre Jésus ils veulent rester entre eux ils veulent se faire du bien entre eux voilà la chrétienté aujourd'hui mes amis voyez il y a un problème c'est derrière mes amis c'est pourquoi ne vous laissez pas juger je reviens sur le message par rapport à la soeur vous inquiétez pas je me suis pas perdu par personne à propos de ce que vous mangez donc c'est quelqu'un qui te juge par rapport à ce que tu manges mon ami ça c'est son problème tu es libre de manger du mouton du chameau puis tu mens voilà tu fais ce que tu veux tu comprends aujourd'hui beaucoup de chrétiens veulent faire sans on va réveiller je veux pas mes amis l'hypocrisie je vous dis beaucoup ne sont pas ne veulent pas vivre cette liberté dans le Seigneur cette vérité dans le Seigneur beaucoup ont peur de prendre position pour la parole du Seigneur pour la vérité je vous dis la vérité vous ne serez pas accompagné par le Seigneur je vous dis la vérité les hypocrites ceux qui ne veulent pas prendre position pour la parole vous ne vivrez rien avec Jésus rien du tout mes amis vous comprenez alléluia c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête des nouvelles lunes ou des sabbats tout ça et moi je peux même rajouter des choses parce qu'aujourd'hui ben regarde la soeur en question que j'ai eue elle me dit qu'elle n'est pas dans tel pays vive sans payer etc je lui dis tu es libre dans ton pays etc chacun fait ce qu'il veut après la soeur ne t'inquiète pas je suis obligé de parler de ça je suis obligé de parler de ça mes amis je suis obligé je ne dirai pas ton nom tout ça il n'y a pas de problème mais ça là je vous dis tu n'es pas la seule dans ce cas là il y a beaucoup dans ce cas là qui sont en train de pleurer aujourd'hui mes amis beaucoup parce qu'ils ne suivent pas le Seigneur ils ne veulent pas écouter la voix du Seigneur alléluia c'est terrible donc elle m'a dit tu parles quand tout ça tu fais les théoréfugiés dans un pays je ne sais pas quoi j'ai fait mais le Seigneur ne m'a pas dit d'aller me réfugier quelque part moi il m'a arrêté le Seigneur pour l'instant moi je veux prendre ma femme tout ça mes enfants et dire le Seigneur m'a dit ça ne se passe pas comme ça le Seigneur nous parlait frères et sœurs vous comprenez dans tout ce que nous allons faire dans tout ce que nous ferons on a vu dans l'église primitive ils étaient sous une époque mais terrifiante une époque où ils étaient sous la domination romaine une époque où ils étaient sciés frappés mes amis regardez comment ils ont vécu la parole aujourd'hui 2021 c'est des chrétiens lâches beaucoup sont des lâches je vous dis la vérité des chrétiens lâches ils ont peur je vous dis la vérité vous me direz qu'est-ce qu'ils racontent des chrétiens qui sont des lâches aujourd'hui la sœur me parle de persécution j'ai dit ma sœur t'es été persécutée où ? tu étais dans ton église tout ça les programmes tout ça qui a été persécuté ici mes amis elle me parle de persécution j'étais persécuté t'inquiète pas ma sœur j'ai oublié de parler de ça honnêtement j'en suis convaincu ma sœur n'a pas été frappée n'a pas été menacée n'a pas reçu le coup parce que c'est pas possible tu comprends que devons-nous dire des chrétiens de Corée les chrétiens dans les pays d'Inde c'est eux là qui devraient quitter l'Inde pour quitter l'Inde parce que c'est la persécution eux ils sont là-bas ils travaillent ils sont là-bas ils vont comme faire leur travail nous en Europe on est là des petits corona ferme les églises on n'a pas dit mes amis jusqu'à quand le confinement a frappé la première fois des chrétiens de Japon que des chrétiens devaient sortir évangélisés M. Macron n'avait même pas encore fermé les églises ils ont dit non on arrête tout je parle de ça mais ça c'est grave M. Macron n'avait même pas encore fermé les églises que des chrétiens avaient déjà décrété on ne s'en fait évangéliser vous n'avez pas vous êtes des lâches mes amis vous ne suivez pas vous êtes sous aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont sous comment dire se sont conformés au siècle présent et ne marchent pas selon la parole selon l'esprit du Seigneur vous comprenez Pierre tout ça les apportent à l'église primitive ils sont sortis faire l'œuvre du Seigneur ils étaient accompagnés protégés par la puissance de l'esprit accompagnés par la puissance de l'esprit et leur génération leur époque elle était terrible mes amis qui a été frappé ici mes amis j'ai dit à la sœur si tu veux parler de persécution je serai le premier à vouloir partir quelque part parce que moi personnellement c'est pas pour me lever je rende ça au rang de ça c'est pas pour me lever ou quoi mais qui a reçu j'ai dit mais ma sœur moi qui ai reçu des coups des crachats des menaces des coups frères je serai le premier à dire il faut que je parte d'ici parce que je suis persécuté vous voyez je ne veux pas qu'il y ait un problème mes amis donc les églises sont fermées on parle de persécution c'est pas ça la persécution mes amis la persécution c'est quoi c'est quand pour ta foi là tu comprends pour la foi que tu as l'œuvre que tu fais parce que beaucoup sont fermés dans les églises ils disent qu'ils sont persécutés comment tu peux être persécuté dans ton bâtiment d'église je vous dis la vérité combien de chrétiens on va dehors faire le travail alors que l'œuvre c'est dehors tout se passe dehors Yeshua était dehors Jésus était plus dehors que dans les synagogues dans les bâtiments beaucoup de chrétiens sont fermés dans leurs bâtiments ils sont persécutés vous êtes persécutés où mes amis là c'est le bâtiment qui a été persécuté c'est le bâtiment c'est ça le problème le bâtiment a été persécuté vous voyez ces lieux là ces lieux qui sont devenus des lieux de conquête parce que là-dedans il y en a qui couchent avec des femmes des hommes c'est des lieux aujourd'hui de péché c'est là où beaucoup font du spectacle mes amis alors que des âmes meurent dehors alors que le Seigneur nous demande d'aller dehors annoncer sa parole vous comprenez au contraire on devrait se réjouir que les bâtiments se ferment c'est-à-dire qu'on vivrait mieux la parole on vivrait mieux le 2 au 3 par 2 le 2 au 3 réunissant son nom et bien le Seigneur il sera parmi nous maintenant on veut les bâtiments voilà le problème on veut les rassemblements on veut être dans les bâtiments voilà aujourd'hui la chrétienté on veut être dominé on veut voilà c'est ça que les chrétiens aiment le bâtiment allez voir les chrétiens d'âme allez voir les chrétiens de Corée allez voir les chrétiens de Chine comment ils vivent mes amis comment ils prennent position pour la vérité mes amis je vous dis la vérité il n'y en a pas vu des chinois des indiens vouloir quitter l'âme parce qu'ils sont persécutés ils restent dans leur pays vous comprenez et la soeur en question me dit quand est-ce que je pars moi j'ai dit ma soeur mais il faut que le Seigneur me dise de partir je ne peux pas partir sans que le Seigneur me demande de partir quelque part mes amis vous comprenez c'est pas ça la parole du Seigneur et la soeur me dit oui c'est comme à l'époque de Moïse Moïse a parlé les anciens ont parlé et le peuple a suivi mais ça il ne fallait même pas me dire ça t'inquiète pas ma soeur je t'en ai parlé aussi tu le sais si tu écoutes ce message mais ce n'est pas biblique en fait elle me dit ouvertement elle a suivi les hommes les dirigeants vous comprenez et là c'est grave mes amis parce que nous ne sommes pas sous la loi de Moïse nous sommes sous la grâce et la tête c'est le chef qui est Jésus qui doit nous conduire et non les dirigeants qui doivent te demander de donner tant d'argent de faire telle chose de demeure à telle heure de te marrer avec telle personne d'aller vivre dans tel pays de prendre telle maison mais mes amis ce n'est pas l'évangile ça mes amis vous comprenez vous voyez c'est terrible donc la soeur me dit oui elle me dit ça et elle me dit c'est chaud c'est chaud il faut envoyer l'argent parce qu'en fait quand elle m'a dit qu'elle partait dans son pays je dis c'est une soeur que j'aime beaucoup je dis on va t'envoyer des virements pour te soutenir tout ça il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci mais quand la soeur me demande par la suite il me dit par la suite c'est comme Moïse à l'époque de Moïse tout ça voilà les gens ont suivi je ne sais pas ils ont parlé les gens ont suivi après que plus haut elle me dit oui c'est chaud pour moi il faut envoyer de l'argent tout ça il faut envoyer de l'argent c'est chaud tout ça je t'ai promis tu m'as promis d'envoyer de l'argent tu m'as promis donc il faut que en gros il faut que j'envoie de l'argent parce que j'ai promis tu vois je lui dis t'inquiète pas j'enverrai de l'argent pour toi il n'y a pas de problème tout ce que je vous dis là j'ai dit ça à la soeur parce que beaucoup seront dans cette étape beaucoup partent dans des pays mes amis sans que Jésus leur a parlé et combien vont mourir de faim c'est à dire que ceux que vous avez suivi qui vous ont quitté votre pays aller dans tel pays c'est eux-mêmes qui doivent vous nourrir parce que vous avez pris leur parole comme la parole étant du Seigneur donc il faut que ces personnes qui vous disent de partir de faire ceci doivent vous nourrir vous donner à manger voyez c'est terrible j'ai dit à la soeur que je t'enverrai l'argent il n'y a pas de problème parce que je lui ai dit j'allais le faire l'équipe VDN on va faire un viement pour elle pour la soutenir mais c'est pour dire en fait que ce cas c'est un cas qui en fait elle a dit mais combien on fait des choix comme ça mes amis aujourd'hui ne mange plus à leur faim sont dans des galères des maladies mes amis mais c'est grave je vous dis c'est grave ah oui je vais parler c'est compliqué c'est compliqué ça c'est compliqué je vous dis je suis je suis à Yeshua donc on peut me lapider c'est pas un problème ça il faut que je parle il faut que j'annonce la parole de mon maître la parole du Seigneur parce que beaucoup de chrétiens meurent mes amis dans les nations parce que ben ils sont assujettis ils sont dépouillés ils sont contrôlés par des dirigeants mes amis vous comprenez vous voyez donc la Somme me dit c'est compliqué tout ça il faut m'envoyer de l'argent c'est compliqué donc si le Seigneur nous donne de partir quelque part et ben c'est le Seigneur qui va pourvoir bien que le Seigneur aussi passe par des hommes des frères et sœurs pour nous soutenir ça il n'y a pas de problème par rapport à ça mais le contexte en fait je parle du contexte mes amis vous comprenez c'est le contexte qui est grave vous voyez parce qu'on entend un départ de chrétiens tout ça dans la même ville maison à côté mes amis même moi j'ai failli tomber dans cette chose on m'a proposé ça aussi d'aller prendre des terrains patati patata mes amis c'est des frères et sœurs qui m'ont repris j'ai commencé à proposer ça à des sœurs frères je me suis repenti parce que le fait d'être proche des uns des autres on peut limite écouter tout ce qu'on va recevoir venant du Seigneur et on ne consulte même pas la parole de les choix frères et sœurs et on tombe dans des systèmes on tombe dans des pièces comme ça mes amis et après mes amis mais c'est grave on n'est pas sous Moïse vous comprenez j'ai commencé à aller à l'époque voilà parce qu'on m'a parlé de ça proposer ces choses j'ai dit à des frères et sœurs ils m'ont dit mais Hervé oh monsieur est-ce qu'il m'envoie en Colombie en Chine voilà je fais comment là et je me suis saisi j'ai fait mais c'est vrai vous avez raison et c'est là que j'ai commencé à prendre position pour de plus en plus parce qu'en proposition pour la parole ce détail là non non c'est pas la parole donc voilà on peut pas dire aux gens venez habiter là-bas frère c'est pas notre rôle c'est le rôle de l'esprit c'est le rôle de Yeshua qui conduit ses enfants dans leur pays moi je suis je suis guadeloupéen donc si je dois retourner quelque part c'est dans mon pays c'est dans mon île vous comprenez voyez pour que mon peuple soit sauvé comme j'avais prêché dans un autre message on est témoin d'abord dans son propre pays et non voilà avant d'aller dans les nations sauver les autres sauve ton pays mon ami sauve ta famille je vous dis la vérité aujourd'hui la chrétienté c'est devenu comme un club un club de potes un club d'amis un club où oh voilà on sait tous du bien entre nous mais très peu prennent position pour le Seigneur mais très peu obéissent à la parole de Jésus voilà pourquoi il y a tellement de péchés dans la chrétienté mes amis tellement de dérives c'est grave frères et sœurs vous comprenez waouh c'est terrible c'est alarmant j'ai failli pleurer frère par rapport à quand la sœur m'a dit c'est compliqué frère ça fait mal tu vois donc une sœur qui est dans un pays dans son pays d'origine pas de problème mais qui a besoin d'argent qui me contacte parce que c'est compliqué pour elle mes amis vous imaginez du dégât mes amis là frères et sœurs vous voyez me disant que à l'époque de Moïse ne peut pas suivre mais on n'est pas sous Moïse on n'est pas sous Moïse nous sommes sous la dispensation de l'éclésia de l'église de Yeshua mes amis voyez et l'église de Yeshua est conduite par le Saint-Esprit voyez mais le problème c'est que beaucoup de chrétiens ont donné accès en fait beaucoup ont donné accès à leur vie tout ça en fait ont donné des laisses carrément aux dirigeants des laisses fais tout ce que tu veux avec moi je suis tout à toi voilà aujourd'hui le règne que beaucoup de chrétiens ont donné aux dirigeants à beaucoup de dirigeants voyez et aujourd'hui quand des chrétiens ne vont pas faire comme tel dirigeant va dire et bien ils vont être traités de rebelles comme j'ai appris il n'y a pas longtemps on dit sur moi que je suis rebelle orgueilleux tout ça mes amis j'entends ces paroles qui fusent ici et là moi je vais dénoncer ça mes amis moi je vais dénoncer ça je vais dénoncer ça mes amis voyez je vais dénoncer ça ah oui j'entends oh je suis rebelle je suis orgueilleux patati patata mes amis je demande réponse par rapport à toutes ces choses je suis orgueilleux rebelle apparemment on me dit oh non il ne faut pas écouter les gens oh non patati mes amis mais frère c'est grave en plus frère je vais parler mes amis parce que tu veux suivre l'évangile suivre la parole du Seigneur obéir à Jésus on va te traiter de rebelle on va te traiter d'orgueilleux tout simplement parce que tu veux faire la volonté de Jésus voyez et non la volonté des hommes mes amis vous comprenez et ça coûte cher ça va te causer des problèmes parce que le Seigneur va te demander de faire telle chose l'homme te dira non les dirigeants te diront non on va te traiter de tous les noms et des chrétiens des hypocrites excusez moi qui ne connaissent aucune histoire aucune chose qui n'ont même pas osé ne serait-ce demander information vont commencer à prendre position pour les paroles ici et là que les dirigeants profèrent et disent sans vérifier l'origine des choses vous êtes des hypocrites je les dis oh et fort vous m'insulter c'est pas mon problème des hypocrites voyez voilà voilà notre chrétienté moi j'ai vu ça de mes yeux je parle j'ai vu de mes yeux aujourd'hui des chrétiens qui sont complètement idolâtres des chrétiens qui ne prennent pas position pour Jésus de Nazareth mes amis mais qui prennent position pour les discours humains les paroles des hommes voyez waouh le Seigneur te demande à l'homme il sort de tel pays de faire tel travail beaucoup ne sont pas d'accord mais il faut obéir à qui oh Seigneur voyez Paul je ne sais pas que je suis Paul quand on voit l'exemple de Paul il s'est converti après les apôtres de Jérusalem mais regardez comment il a écouté le Seigneur il est parti faire le travail du Seigneur il était accompagné par la gloire de Yeshua et le travail s'est fait imaginez-vous Paul aurait dit non il faut que j'aille à Jérusalem pendant 20 ans parce qu'il faut que je sois formé tout ça non le Seigneur lui a dit toi tu prends ce chemin Paul tu vas là-bas toi tu vas là-bas c'est là-bas que je te veux vous comprenez pendant 14 ans il est monté 14 ans après à Jérusalem parce que il a écouté la voix du Seigneur chrétien, chrétienne je vous dis la vérité nous ne sommes pas esclaves des dirigeants tu n'es pas mon tu ne dois pas être mon esclave tu comprends Alléluia tu vois c'est pour cela que si quelqu'un te dit viens je vais te former le Seigneur m'a mis à coeur de te former tout ça toi il faut que je t'enseigne des choses mon ami ça c'est compliqué ça il faut laisser une phrase comme ça là mes amis ça c'est une phrase qui est dangereuse dire que tu peux recevoir des choses voilà qui ne sont pas bibliques bien qu'il faut tout vérifier la parole mais à force tu peux te dire mais comme voilà je ne sais pas forcément bon c'est la parole du Seigneur comme c'est la parole du Seigneur en fait entre chrétiens nous devons voilà ne pas prendre nos paroles comme étant celles du Seigneur vous voyez frères et sœurs parce qu'on peut se tromper c'est pour ça que des fois je parle des frères et sœurs je parle avec des frères et sœurs j'ai envie d'attention c'est moi qui dis c'est pas dit c'est le Seigneur parce que ils peuvent croire que oui comme le Seigneur il est avec le frère tout ça voilà c'est un chrétien pas datif ça se peut que c'est le Seigneur qui a parlé à travers moi il faut vérifier que le Seigneur si c'est ça ou pas il faut vérifier si ce que je t'ai dit c'est le Seigneur ou pas voilà ce que voilà ce que je fais la plupart du temps quand je suis sûr de certaines choses je dis ça c'est le Seigneur qui m'a parlé par rapport à ça mais on prend quand même des pincettes parce que on ne veut pas coincer les frères et sœurs dans des systèmes dans des chemins des choses que le Seigneur comment dire comment dire n'a pas dit voilà on prend des pincettes on prêche la parole la Bible dit il ne faut pas mentir ça c'est sûr c'est écrit ça c'est écrit tu vois mais il y a des choses qu'on peut ressentir par rapport à certaines choses il faut prendre des pincettes mes amis vous comprenez nos avis personnels peuvent emmener des doctrines dans la vie des gens nos pensées personnelles peuvent ramener des trajectoires qu'ont dans nos gens vous comprenez et c'est là le danger voilà où beaucoup de chrétiens vont tomber comme sous la loi de Moïse et c'est grave frère et sœurs c'est grave vous comprenez je n'en disconviens pas que le Seigneur peut nous utiliser utiliser des hommes des chrétiens des dirigeants pour faire un travail magnifique pour prêcher la parole etc ça c'est sûr et certain mais les dirigeants ne doivent pas prendre la place de Jésus c'est là où le Seigneur en fait ce n'est pas en accord avec l'évangile mes amis vous comprenez ce n'est pas en accord avec la parole on doit adorer Jésus seul mes amis c'est lui seul qu'il faut adorer et écouter c'est Jésus tu vois donc si quelqu'un te prêche la parole ce n'est pas biblique il faut lui dire ce n'est pas biblique il ne faut pas accepter la parole qui n'est pas biblique mes amis mais beaucoup savent que certaines choses ce n'est pas bon ils vont dire ah je serais maudit sinon si je lui dis que ce n'est pas bon je serais maudit oh patati oh patata mes amis vous êtes sous la loi de Moïse voilà le problème la loi de Moïse pour beaucoup de chrétiens la loi de Moïse voyez waouh et il dit quoi au Colossia 2.16 on va en reprendre c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête des nouvelles lunes des sabbats tout cela n'était que l'ombre des choses à venir la réalité est en Christ voilà le message tout est en Jésus la loi de Moïse c'était l'ombre des choses à venir aujourd'hui le prophète qu'il faut suivre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth mes amis la lumière qu'il faut suivre s'appelle Jésus le chemin qu'il faut emprunter c'est Jésus il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ de Nazareth mes amis Alléluia après la salle on voit des trucs de rabbins les rabbins qui disent que oui c'est là-bas qu'il faut l'Afrique je ne sais pas quoi mes amis il faut faire attention les frères et soeurs mes amis il faut faire attention je vous dis la vérité oh oui on doit écouter le Saint-Esprit écouter ceux qui ont le Saint-Esprit voilà aujourd'hui il y a des messages ça ne vient pas du Saint-Esprit je vous suis désolé ça ne vient pas du Saint-Esprit il y a des ambitions humaines des pensées humaines purement humaines vous voyez waouh beaucoup vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte moi je crois que ça va nous libérer quand même je crois que ça va nous restaurer et je crois que c'est quand même biblique ce qui est prêché c'est biblique ce n'est pas un message voilà que j'ai inventé c'est écrit dans la parole et la parole nous dit que nous devons comment dire défendre la vérité défendre la parole tu comprends tu vois tu vois aujourd'hui reprendre un pasteur reprendre un dirigeant qui s'écarte qui fait n'importe quoi qui parle n'importe comment aujourd'hui combien de chrétiens sont capables aujourd'hui de faire cela beaucoup vont dire je vais être maudit si je fais ça mes amis c'est écrit dans la parole que le Seigneur nous dit il ne faut pas reprendre un ancien reprendre un dirigeant qui fait n'importe quoi c'est écrit dans la parole c'est écrit dans la parole ça mes amis c'est écrit où voilà pourquoi je vous dis on apprend même des choses compliquées des chrétiens qui savent que tel dans le péché ils savent dans le péché tout ça à fond et ils vont quand même écouter les prédications et ils savent qu'il y a le péché qui est pratiqué vous êtes des vous irez en enfer comme ça mes amis je vais vous dire la vérité vous irez en enfer comme ça parce que c'est un ancien parce que c'est un ancien je ne veux pas je ne veux pas dire tout ça et tu sais que ça il est dans le péché mes amis voyez il y a des chrétiens c'est-à-dire que tel pasteur dans l'adultère tel pasteur tel pasteur dans l'adultère ils vont dire non comme c'est un pasteur comme c'est un ancien je ne vais pas lui dire mais je veux comme écouter sa parole qu'il prêche tu sais qu'il couche avec des femmes ici et là tu es tu es mon ami tu es sur le chemin de l'enfer tu es tu es un hypocrite mon ami ce genre de chrétien je ne peux pas marcher avec ce genre de chrétien ce n'est pas possible tu es dans le mélange c'est-à-dire que si moi je fais n'importe quoi je ne dois pas me dire je te dis la vérité je ne peux pas marcher avec ce genre d'individu ce genre de chrétien hypocrite mes amis ils vont chanter pour le Seigneur prêcher pour le Seigneur ils vont faire des missions tout ça et ça prend partie avec le péché voilà voilà cette chrétienté malade ah oui des chrétiens qui prennent position pour le péché mes amis et non pour Jésus c'est impossible je marche avec vous c'est impossible impossible mes amis tu vas me dire que tu vois le péché tu ne dis rien je ne vais pas marcher avec toi ce n'est pas possible je vais couper les ponts je me dirais il faut l'amour mon ami quand quelqu'un je ne peux pas collaborer avec le péché ça c'est ça c'est c'est impensable parce qu'on est chrétien allouïa parce qu'on est chrétien tu vois c'est grave frère et soeur je vous dis je vous dis frère c'est grave c'est grave mes amis je vous dis la vérité tu vois on n'est pas sous la loi de Moïse nous sommes sous la grâce et la grâce c'est quoi c'est Yeshua le maître mes amis c'est Yeshua le rédempteur c'est Yeshua qui pardonne voilà c'est pas un homme qui pardonne tes péchés c'est Yeshua voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans le péché comme impossible l'homme voit pas mais en fait ils ont pris pour l'homme ils ont pris l'homme pour Dieu donc ils se sanctifient pour les hommes non pour le Seigneur je vous dis la vérité voilà pourquoi il y a tellement de dégâts de péchés comme pas possible parmi les chrétiens parce qu'ils n'ont pas la crainte du Seigneur ils ont la crainte des hommes ils ont la crainte des hommes ils ont le péché qui est pratiqué c'est obligé je vous dis la vérité scandale sur scandale péché sur péché voilà la chrétienté je vous dis je suis écœuré écœuré mes amis je vous dis écœuré de cette chrétienté qui est malade je vous dis la vérité frères et sœurs malade voyez oh mes amis il y a des chrétiens qui sont menteurs comme pas possible ça ment ça cache les choses ça change les choses ça couche avec des femmes ça vole ça vole la rue des gens voilà notre chrétienté mes amis qui est malade je vous dis la vérité beaucoup ne font pas l'œuvre pour le Seigneur ils font l'œuvre pour plaire aux uns et aux autres ils ne font pas l'œuvre du Seigneur ils n'ont pas grave faire un va-bondier un criol là c'est terrible mes amis ils ne font pas l'œuvre du Seigneur ils font l'œuvre des hommes ils font la volonté des hommes et puis la volonté de Yeshua de Nazareth mes amis voyez oh c'est terrible donc la seconde question on va lui envoyer on va lui envoyer l'argent on va lui envoyer on va lui envoyer tout ça parce que c'est quand même l'amour du Seigneur on va le soutenir mais c'est quand quelqu'un te dit de quitter ton pays de déménager va là-bas fais ci ce sont les mêmes qui doivent te nourrir tu vois payer ton loyer si tu es malade mon ami qui vont te payer des médicaments toutes ces choses et la somme me dit oui l'Afrique en gros il y a les signes de la famine tout ça il n'y a pas de problème mais l'Afrique ce n'est pas le pays approprié pour bien manger mes amis pourquoi ? parce qu'on voit que c'est un pays c'est un continent qui est très difficile au niveau nourriture et voilà au Seigneur si des chrétiens veulent aider d'autres pays ça ce n'est pas un problème par rapport à ça c'est le fait que des chrétiens incitent d'autres chrétiens à déménager et aller habiter dans tel ou tel pays dans tel continent je ne sais pas quoi patati patata et c'est l'engrenage ce n'est pas du Seigneur je suis désolé donc des Guadeloupéens vont habiter dans l'Afrique des Africains vont habiter dans tel pays mes amis mais c'est où Jésus a demandé d'aller habiter tous ensemble au même endroit où Jésus mandait nous faire ces bêtements là c'est des idolâtres idolâtrie mes amis Osama Khan Biblat Osama Khan Parola Bondier vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte frère je suis désolé c'est pas biblique ça les amis vous vous comprenez le Seigneur doit parler à chacun de son peuple à chacun de ses enfants pour les envoyer là où il veut faire son oeuvre avec eux tu comprends Alléluia tu comprends moi si le Seigneur me demande d'aller habiter en Chine je ne sais pas je vais y aller mais pour l'instant il me demande de m'occuper d'où je viens mon île mon continent enfin pas mon continent voilà mes compatriotes les îles tout ça voilà et ensuite ça ira là où ça ira mais pour l'instant on se contente de ce qu'il nous donne vous comprenez c'est ça le message de l'évangile c'est ça la parole de Yeshua Yeshua comme je l'ai prêché dans le message précédemment Yeshua est parti venu en Israël il a d'abord comment dire centré le travail sur Israël tu vois et ensuite il est parti dans les nations mais notre maître a commencé par son peuple son peuple vous comprenez mais il y a des chrétiens qui n'ont même pas essayé de sauver leur peuple même pas essayé de prêcher l'évangile pour leur peuple ils veulent aller sauver des peuples qu'ils ne connaissent même pas mes amis vous comprenez vous comprenez frères et sœurs des gens quittent l'Afrique parce qu'ils meurent de faim pour venir en froid c'est meurre noyé et des chrétiens veulent l'habiter engreiner d'autres chrétiens à l'habiter mes amis mais c'est quoi cet évangile mes amis là c'est quoi cette parole pour au point la sœur commence à appeler oh c'est compliqué il faut donner à manger il faut envoyer l'argent mes amis si je suis perdu si nous on est perdus en Europe mes amis pourquoi demander je ne dis pas qu'elle dit ça la sœur mais c'est une image voilà c'est parce que j'ai dit qu'elle a dit elle n'a pas dit ça vous comprenez c'est comme si à Canaan les frères et sœurs voilà l'église pas l'église mais Israël et à Canaan et Israël commence à appeler Égypte envoyez-moi des poulets envoyez-nous des oiseaux des pigeons voyageurs pour envoyer je ne sais pas des oiseaux je ne sais pas envoyez-nous du lait il n'y a pas de lait ici en fait mon ami c'est que ce n'est pas du Seigneur dans ces cas-là vous voyez donc ce n'était pas du Seigneur parce que lorsque le Seigneur donne de faire quelque chose de faire un travail de faire une oeuvre il y a les fruits qui vont avec mes amis vous comprenez tout ce que nous faisons pour le Seigneur en fait que le Seigneur dit de faire il doit y avoir les fruits vous les reconnaîtrez à leurs fruits on reconnait une oeuvre du Seigneur par les fruits c'est ça le signe ce n'est pas les belles paroles ce n'est pas la beauté il ne faut pas être séduit mes amis il faut qu'on fasse attention c'est par les fruits que nous reconnaissons une oeuvre du Seigneur un travail du Seigneur un plan que le Seigneur peut donner pour ta vie c'est les fruits qui vont nous faire reconnaître que c'est du Seigneur mes amis Alléluia vous comprenez qui a été persécuté en France ici qui a été brûlé ici vous voyez la persécution vient quand le travail est fait l'église primitive a été persécutée quand elle a commencé à faire le travail du Seigneur comment toi chrétien qui a peur d'évangéliser qui a peur de travailler tu n'as même pas été travaillé dans le jour du Seigneur tu parles de persécution mais on se moque de qui mes amis là vous comprenez combien ont été frappés ici pour l'évangile combien ont été critiqués pour l'évangile ici combien ont été crachés dessus pour l'évangile combien ont reçu des coups des coups de poing pour les personnes très peu il y en a je ne dis pas que c'est pas il y en a mais qui voyez la lâcheté mes amis la peur mes amis moins de bobos moins de vent la peur mes amis c'est qui qui a parlé l'esprit ou c'est l'homme qui a parlé mes amis vous comprenez parce que dans la parole du Seigneur on n'a pas vu un tel mouvement où de chrétiens veulent aller conquérir tous ensemble voilà quelque part habiter je ne dirais même pas conquérir je dirais plutôt vivre et ce n'est même pas pour prêcher la parole mais c'est pour échapper vous êtes des lâches je vais vous dire la vérité chrétiens lâches aujourd'hui mes amis vous me direz qu'est-ce qu'il raconte il est orgueilleux mes amis dites tout ce que vous voulez ce n'est pas grave mais ce n'est pas ce que je vois que la Bible dit je n'ai pas vu l'église tous ensemble aller habiter quelque part je n'ai pas vu ça dans la parole mes amis nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation on aura dit que beaucoup de chrétiens commencent à préparer la grande tribulation comme s'ils allaient rater l'enlèvement mes amis vous voyez ça c'est grave ça mes amis vous voyez un chrétien ne doit pas commencer à préparer la grande tribulation le Seigneur nous appelle à rentrer au ciel à nous réfugier au ciel j'ai dit à la soeur le refuge là c'est le en gros on doit se préparer c'est le ciel quel pays aller se réfugier dans quel pays c'est écrit c'est écrit où ça connaissait un demande d'aller se réfugier quelque part pour fuir mes amis vous me direz oui il faut fuir des villes si on vous persécute dans une ville aller dans une autre ville etc etc mes amis mais qui a été persécuté ici mes amis qui a été persécuté et en plus on parle beaucoup d'Israël par rapport à la grande tribulation quand les femmes sont enceintes vaut mieux il y a une parole que le dit là fuyez des montagnes fuyez ceci là c'est pendant la grande tribulation oh mes amis oh voyez voyez frères et sœurs et quand même la persécution vient c'est l'esprit qui va nous conduire à aller dans telle ville c'est lui c'est pas moi qui va me lever et qui va vous dire oh la parole dit bon allons tous ici non là je deviens votre Dieu votre Elohim et nous sommes pas sous Moïse donc même si à la persécution chaque chrétien doit voir avec le Seigneur qu'est-ce qu'il doit faire mes amis parce que mourir est un gain c'est écrit dans la parole aujourd'hui beaucoup ont peur de mourir pour le Seigneur beaucoup prêchent ça même beaucoup ont peur des peureux le Seigneur dit parle pour moi dehors oh non c'est que vous êtes des peureux beaucoup de chrétiens sont des lâches ils vont changer la parole mes amis pour qu'ils ne soient pas persécutés ils vont changer la parole du Seigneur mes amis changer l'évangile pour être accepté non pour ils vont dire sagesse il faut la sagesse non c'est la peur ah oui je vous dis la vérité ah oui mes amis on s'est converti les païens n'étaient pas là donc si les païens sont là aujourd'hui en fait tu t'es converti avant ils n'étaient pas là on s'est converti nous et Yeshua donc en fait il faut garder la parole de Yeshua partout peu importe ce qui peut arriver peu importe les combats peu importe les persécutions il faut garder la parole de Jésus vous comprenez argent par argent c'est l'évangile qui prime mes amis guerre ou pas guerre c'est l'évangile qui prime mes amis vous voyez waouh regardez même le monde même le monde nous enseigne on a vu je ne dis pas qu'il faut faire ça c'est pas ce qu'il faut faire mais regardez la guerre qu'il y a en Ukraine combien d'Ukrainiens ont entendu la guerre dans leur pays ils sont rentrés pour aller combattre aussi ils n'ont même pas le Saint-Esprit même pas l'assurance du salut ils sont rentrés pour aller faire la guerre en Ukraine pour défendre leur pays mes amis vous voyez un peu vous voyez aujourd'hui beaucoup parlent de persécution persécution mais va en Chine va voir c'est quoi la persécution va en Inde va voir c'est quoi la persécution la persécution c'est pas oui mon bâtiment a été fermé c'est pas ça la persécution mes amis c'est pas ça une persécution parce que si le bâtiment ferme c'est que le Seigneur veut qu'on soit dehors voilà le message vous voyez regardez nous autres c'est de temps à autre qu'on fait des programmes je suis frère on est libre dans le Seigneur on pourrait faire des programmes baptêmes et des histoires pourtant il y a des sous sur le compte de la société de VD il y a des sous il y a de l'argent que les gens envoient pour l'oeuvre mais on attend que le Seigneur donne des missions claires à faire et cet argent sera utilisé pour la mission en question vous voyez frère et sœur on se dit il y a des baptêmes il y a des conversions on va aller on va continuer frère on va continuer seulement quand il dit de faire vous comprenez frère et sœur parce que c'est pas je vous dis c'est pas glorieux en fait c'est aller à l'échec de faire une oeuvre et que le Seigneur n'a pas dit de le faire frère il y aura quel fruit il y aura quelle récolte il n'y aura aucune récolte si nous faisons les choses par nos propres pensées nos propres ambitions il n'y aura pas de fruit alléluia waouh vous voyez vous voyez vous voyez frère et sœur vous voyez et aujourd'hui on a vu à l'époque de Moïse Corée et tout ça ces hommes qui se sont rebellés voilà parce que beaucoup diront faut pas dire faut pas si un ancien fait n'importe quoi faut pas dire parce qu'on risque de se rebeller c'est pas ce que la parole dit à l'époque de Moïse Moïse était comme Elohim c'est-à-dire que le Seigneur l'avait établi pour être devant le peuple c'était comme ça à l'époque c'était comme ça sous la loi de Moïse il fallait suivre Moïse vous comprenez c'était le libérateur il fallait suivre Moïse aujourd'hui ce libérateur c'est Yeshua donc il faut suivre Yeshua et Corée tout ça ils ont commencé à se lever contre Moïse tout ça alors que frères ils allaient à l'encontre de ce que le Seigneur avait établi vous comprenez ils n'avaient pas raison vous comprenez frères et sœurs c'est terrible ça mes amis voyez et ils ont agi de la manière dont ils ont agi et ils ont été frappés ils ont été frappés voyez frères et sœurs voyez mais sous la grâce sous l'église on voit pas là que dans Galates 2 verset 11 on a vu que Paul a repris Pierre qui était apôtre avant lui tu vois converti avant lui voyez et il n'a pas dit ah Paul je sais frapper si je reprends Pierre je vais te frapper oh c'est un ancien oh faut pas faut pas faut pas patati comme un jour j'avais dit à un frère oui t'as entendu plein de choses et tout etc des choses par rapport à moi t'as entendu des choses est-ce que t'as vérifié avec moi est-ce que t'as vérifié t'as nous amis tous les deux ici pour vérifier les choses véritablement il me dit oh non tu sais avec les anciens faut pas faire ça comme ça les anciens pas des frères j'ai dit mais c'est parce que c'est la parole mon ami c'est parce que c'est la parole donc on voit que beaucoup de chrétiens font des choses ils savent que c'est pas la parole mais ils le font quand même vous êtes des hypocrites vous n'êtes pas esclaves de Jésus lapidez-moi je le dis je vous vois en face je vais vous le dire en face aussi ça ah vous me connaissez un tout petit peu je le dirai en face vous êtes des hypocrites des chrétiens lâches qui disent pas les choses clairement mais derrière ils vont dire autre chose derrière mes amis voilà comment beaucoup de chrétiens tuent des dirigeants parce que devant ils disent pas mais derrière ils vont dire ah mais oui en fait tu sais et devant lui ils vont pas dire les choses voyez voilà comment beaucoup mes amis ils sont des hypocrites et des lâches ils ne sont pas propres au royaume du Seigneur mes amis je vous dis la vérité c'est terrible ça frère et soeur c'est grave et derrière ils vont dire oui en fait mais en fait en fait en fait en fait en fait va dire devant mes amis voyez Galate 2 11 mais lorsque Pétros vint à Antioche je lui résistais en face parce qu'il était parce qu'il était attends 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 je vais prendre la version sommaire je vais prendre la version sommaire Galate 2 vers 11 Bible sommaire mais lorsque Pierre est venu à Antioche je me suis opposé ouvertement à lui car il avait tort imi voyez ce que la parole dit donc Paul s'est converti après Pierre après tous les apôtres mais quand Paul a vu que c'était pas biblique c'était pas en accord avec la parole il s'est opposé ouvertement on a pas dit en cachette on a pas dit devant les autres chrétiens ouvertement mes amis à lui car il avait tort en effet avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques il prenait pas au repas commun avec les filles frères non-juifs écoutez ça frère c'est grave ça mais après leur venue il s'est esquivé en gros il jouait un rôle en fait devant les non-juifs il jouait un rôle devant les chrétiens devant les juifs un autre rôle il n'était pas stable et aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont dans le même cas que voilà ils sont dans le même cas que Pierre dans ce même cas là voyez devant toi ils font autre chose derrière toi ils font autre chose des chrétiens qui sont pas propres au royaume je vous dis et quand le Seigneur vous voit voit ces genres de chrétiens le Seigneur dit je ne veux pas l'utiliser elle c'est une hypocrite elle va me renier et beaucoup de chrétiens que je connais même sont dans cet état mes amis d'hypocrisie je vous dis la vérité voilà pourquoi je ne peux pas travailler avec ces genres de chrétiens je ne pourrais pas collaborer avec ces genres de chrétiens c'est pas possible et quand tu vas commencer à dire la vérité à parler ouvertement on va te traiter de tous les noms mon ami de rebelle d'orgueilleux de patati de patata voilà notre chrétienté mes amis parce que on ne veut pas la vérité on ne veut pas prendre position pour la lumière on ne veut pas prendre position pour Jésus ils vont commencer à prendre position pour l'homme ils en connaissent voilà notre chrétienté mes amis malade voyez et on se croit mieux que d'autres chrétiens qui sont ici et là frères je vous dis le jugement commence par la maison du Seigneur voyez on est les premiers à vouloir dire les pentecôtistes oh patata mes amis je vous dis mais au-dedans de nous là au-dedans de nous c'est comment au-dedans de nous chrétiens c'est comment c'est comment on est les premiers à vouloir critiquer les autres mes amis c'est comment nous même pire que des critiques qu'on n'a même pas reçu certaines choses qu'on peut recevoir mes amis mais pire voilà pourquoi il faut beaucoup l'humilité l'humilité mes amis ah oui la connaissance enfle mes amis la connaissance ça te enfle ça enfle les chrétiens et la plupart les adultères ça couche avec les femmes ça couche avec les hommes voilà l'état des chrétiens mes amis le péché et on peut réciter la bible matin midi soir on récite la bible on la récite la bible je le dis nanana patati patata frère je connais même partout la bible par coeur moi moi qui vous parle mais va pas me mélanger avec le péché ça là je sais que le seigneur est saint vous serez saint parce que je suis saint voilà le message de l'évangile c'est pas connaître le diable le diable il connaît la bible mieux que nous tous par coeur est-ce que le diable est sauvé non donc c'est pas la parole qu'il faut connaître par coeur qui fait de nous qu'on est sauvé c'est la vie marcher par l'esprit mettre en pratique la parole de Jésus mes amis alléluia waouh c'est ça que dit la parole oh c'est magnifique voyez et on voit par là que Galate 2.11 mais lorsque Pierre est venu à Antioche je me suis opposé ouvertement à lui car il avait tort aujourd'hui va dire quelqu'un qui a tort va dire ça à dirigeant t'as tort la bible dit ça mes amis très peu sont capables très peu sont capables de faire ça très peu très peu parce qu'ils ont peur de l'homme ils n'ont pas la crainte de Yeshua ils n'ont plus la crainte des hommes que de Yeshua mais quand t'as la crainte de Yeshua mes amis tu vas parler tu vas dire même si c'est un dirigeant qui est converti avant toi ça par contre là t'as menti là tu vas lui dire là t'as mal agi là t'as tu vas lui dire dans l'amour mais tu vas lui dire mais si t'es pas capable de lui dire et que lui même n'en sort pas même tu es complice tu es complice au péché tu es complice je vous dis la vérité tu es complice oh mes amis je vous dis la vérité c'est pas ça les chrétiens on est tous ensemble c'est pas ça cette chrétienté c'est pas ça c'est pas ça le péché on est ensemble tout ça on dit pas la vérité on est ensemble mais c'est pas ça c'est pas ce que je dis dans la bible c'est pas cette chrétienté là que je vois dans la parole mes amis je vois une chrétienté où il y avait de l'ordre quand il y avait le mensonge l'esprit avait frappé Ananias et Saphira aujourd'hui les chrétiens veulent le mensonge des uns des autres ils vont continuer à collaborer avec eux collaborer ensemble lui on va collaborer pourtant il voit qu'il y a le péché toutes ces choses l'adultère mais ils vont dire ah mais non mais en fait parce que je l'aime bien en fait je l'aime bien tu es en enfer mon ami comme ça là continue en enfer que tu vas aller je vous dis la vérité il y a des chrétiens ils savent ils savent la vérité mais ils veulent ils veulent collaborer avec des chrétiens tout ça voilà et c'est des hypocrites je vous dis la vérité je vous dis la vérité mes amis il faut savoir parler selon la vérité selon la parole du Seigneur Alléluia waouh 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 mes amis là je me suis mis même je me suis mis même debout là donc tu ne me verras pas aujourd'hui c'est audio on se laisse conduire audio vidéo on se laisse conduire mes amis waouh Alléluia 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 mes amis c'est terrible ça vous voyez et on continue on continue ça on continue ça mes amis il dit il dit je me suis opposé ouvertement à lui pas pour le combat de channellement c'était par rapport à la parole parce que si Pierre agissait encore comme ça ça allait semer vous allez voir vous allez voir vous allez voir que ça fait ça car il avait tort en effet avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques il prenait pas au repas commun avec les frères non juifs mais après leur venue il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive comme lui les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leur véritable conviction c'est à dire en fait ils ont suivi ce que Pierre faisait voyez un peu les dégâts mes amis c'est que ils suivent aveuglement les choses comme ça tu deviens hypocrite tu deviens tu sors de l'évangile tu commences à te mélanger voyez parce que c'était Pierre ils suivaient Pierre ils commençaient aussi à eux faire comme Pierre vous comprenez c'est terrible mes amis ça voyez comme lui comme lui les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leur véritable conviction donc quand on est au devant frères et sœurs si on commence à faire des choses qui sont hors de la parole vous allez suivre vous allez nous suivre je vous dis la vérité vous allez nous suivre parce que vous allez dire ah mais comme ils sont devant le Seigneur est là tout est bon tout est bon alors qu'en vérité tout n'est pas bon tout n'est pas bon tu vois verset 13 comme lui les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leur véritable conviction au point que Barnabas lui même s'est laissé entraîner par leur dissimulation ça en fait ça prend tout le monde vous voyez ça prend tout le monde un fait un qui est au devant fait n'importe quoi agir hors de la parole si nous même on fait n'importe quoi et bien tout le monde à suivre même si tu es ferme tout ça tu vas agir autrement mes amis je vous dis la vérité voilà pourquoi je vous dis en fait la marche chrétienne la vie avec le Seigneur c'est quelque chose de terrible pourquoi ? parce qu'on peut vite dévier on peut vite prendre un autre chemin on peut vite s'écarter vite prendre pour appuyer la chair appuyer les hommes je vous dis la vérité et perdre la vue sur le Seigneur je vous dis la vérité tu vois au point que Barnabas lui même s'est laissé entraîner par leur dissimulation imaginez-vous le risque que Paul a pris de se lever contre Pierre dire à Pierre là tu vois c'est terrible frère et soeur il faut de l'audace il faut être mort en Yeshua pour faire telle chose une telle chose tu vois mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile j'ai dit à Pierre devant tous les frères on n'a pas dit oui il a pris à part tu sais non 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 devant tout le monde devant tous les frères c'est écrit tous les frères toi qui es d'origine juive tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des juifs oh c'est chaud mes amis ça oh c'est terrible cette affaire comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne tu vois à vivre comme des quoi comme des des juifs oh mes amis c'est terrible ça oh la 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 mes amis mes amis mes amis mes amis mes amis waouh waouh voyez ça un peu voyez ça un peu frère et soeur là mes amis c'est pour ça il faut lire la parole il faut lire la parole sinon tu vas te faire mon ami tu vas te faire détruire manipuler tu vois nous sommes juifs verset 15 Galate 2 15 nous juifs de nature et non pas pécheurs d'entre les nations sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des oeuvres de la Torah mais par le moyen de la foi en Yeshua tu vois nous aussi nous avons cru en Yeshua Machia afin que nous soyons justifiés par la foi en Machia et non par les oeuvres de la Torah parce qu'aucune chair ne sera justifiée par les oeuvres frère on est sauvé par la grâce tu n'es pas sauvé par les oeuvres faire des choses tout ça faire des choses il y en a qui font des choses des actions tout ça même le péché vous y allez en enfer le Seigneur va sauver quelqu'un qui n'a construit aucun orphelinat qui n'a donné peut-être d'argent à personne il va sauver quelqu'un qui a marché sur sa parole sur son esprit mais qui a zéro comment dire qui a fait comment dire qui n'a fait zéro travail peut-être visible mais qui a gardé la parole du Seigneur mes amis voyez aujourd'hui les chrétiens veulent faire l'oeuvre du Seigneur ils sont attachés au péché mais vous irez en enfer on n'est pas sauvé par les oeuvres mes amis mais par la foi et cette foi qu'on a en Yeshua va nous faire manifester les oeuvres qui vont avec à savoir l'amour du Seigneur le pardon l'humilité la sainteté la vérité tu peux faire tous les oeuvres que tu veux donner tout l'argent que tu veux mes amis pour faire des choses tout ton argent mon ami si tu donnes tout ça dans le péché t'y rends en enfer mes amis t'y rends en enfer or si en cherchant tu vois or si en cherchant à être justifié par le machia du Seigneur Jésus Christ nous sommes aussi trouvés pécheurs alors machia est-il serviteur du péché que cela n'arrive jamais car si je rebâtis les choses que j'ai renversées je montre que je suis moi-même un transgresseur tu vois car c'est par le moyen de la Torah que je suis mort à la Torah afin de vivre pour Elohim et je suis crucifié avec machia et si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est voilà c'est le Seigneur qui vit voilà vous avez compris c'est le machia qui vit en nous tu vois on voit par là que dans Galate 2 verset 1 verset 11 Paul a repris Pierre voilà qui comment dire qui voilà qui voilà qui voilà qui était hypocrite en fait voilà qui commençait à faire les choses de manière mélangée hypocrite etc et Paul s'est opposé à lui devant tous les frères tu vois aujourd'hui très peu de chrétiens aujourd'hui se disent comment dire aux chrétiens ça c'est mal même dire à un dirigeant ça par contre c'est pas biblique ça c'est pas aujourd'hui très peu font ces choses mes amis très peu très peu vont suivre aveuglement tout ce qui est dit tout ce qui est fait et ils ne vont pas servir le Seigneur ils ne sont pas propres au royaume de Jésus mes amis je vous dis la vérité vous voyez tu vois parce que nous sommes sous la grâce nous devons marcher par l'esprit combien de choses que le Seigneur m'a demandé de faire avant que d'autres anciens n'étaient pas pour pas pour oh faut pas faire ci oh patata j'ai même été assis on m'a fait asseoir tout ça oh on a dit il y a des songes oh patati plein de choses plein de offres on a sorti tous les épithètes sur moi tous les épithètes tous les épithètes frère je suis resté fixé sur la parole je suis resté fixé sur ce que Jésus m'a demandé et j'aurais écouté tous ces personnes tous ces chrétiens mais pour la plupart qui étaient il y en a des peureux des lâches je vous dis la vérité il n'y aura pas eu aujourd'hui de vénéenne je vous dis la vérité il n'y aura pas eu aujourd'hui de tous ces baptêmes ces conversions ces hommes qui sont touchés délivrés par le Seigneur alors qu'on n'est même pas là on a sûrement prêché la parole la parole les a délivrés vous voyez frère et soeur tu vois donc tout ça serait tombé à l'eau si j'aurais pris pour appui la chair frère j'ai pris un risque terrible mes amis un risque où de perdre beaucoup de chrétiens je vous dis la vérité j'ai perdu beaucoup de chrétiens pour suivre qui la parole du Seigneur mes amis beaucoup de chrétiens j'ai perdu beaucoup parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le crié l'évangélisation oh pas comme si j'ai fait comme l'esprit m'a dit vous voyez pas aujourd'hui le travail qui se fait mes amis frères et soeurs même toi qui entend ce message aujourd'hui tu prêches la parole du Seigneur pourquoi parce que t'as été encouragé aussi à te lever t'as vu peut-être le courage peut-être que le Seigneur nous a donné à certains d'entre nous de se lever et beaucoup se lèvent et font l'œuvre du Seigneur parce que tu n'es pas appelé être assis tous les dimanches dans une église frère et soeur non je vous dis la vérité tu n'es pas handicapé vous voyez il y a un temps pour en fait je vous dis on doit revenir à l'église primitive on doit revenir à l'état d'esprit de nos frères et soeurs de l'église primitive de nous armer de souffrir pour le Seigneur beaucoup ne veulent pas souffrir pour l'évangile souffrir pour la parole de Yeshua vous voyez il faut la rencontre avec Jésus mes amis parce que quand tu rencontres Jésus frère tu es prêt à tout pour le Seigneur regardez les apôtres ils ont été prêts ils étaient le même joyeux qu'on les tue pour le Seigneur mes amis je vous dis la vérité c'est une puissance mes amis ça c'est une puissance de comment dire d'être persécuté pour Yeshua frère et soeur alléluia donc voilà pourquoi nous devons vivre la parole et dire au Seigneur Seigneur tu attends quoi de moi j'ai beaucoup écouté les hommes mais Seigneur toi tu dis quoi tu comprends frère et soeur alléluia tu vois nous ne sommes pas sous Moïse ou même dans l'œuvre que tu fais il faut écouter tout ce qu'on te dit qu'il faut faire comme si comme ça fais comme si on doit nous prêcher la parole mais par rapport à l'œuvre du Seigneur on peut donner des conseils pas de problème mais on ne peut pas t'imposer à faire l'œuvre de telle ou telle manière c'est pas biblique sinon tu deviens une copie une photocopie tu deviens quelqu'un qui est semblable à mon ami on doit faire l'œuvre du Seigneur comme l'Esprit nous demande Pierre n'a pas fait l'œuvre pareil que Paul Paul n'a pas fait l'œuvre pareil que Jean-Baptiste Jean-Baptiste n'a pas fait l'œuvre pareil que je ne sais pas tous ont fait comme l'Esprit les a conduits tu vois tu vois je dois faire l'œuvre du Seigneur alléluia beaucoup pensent que l'œuvre c'est de bâtiment l'œuvre c'est de prêcher sur internet de faire des vidéos de faire non l'œuvre c'est pas ça l'œuvre du Seigneur l'œuvre du Seigneur c'est nous déjà premièrement c'est de vivre sa parole et d'aller là où il veut qu'on aille voilà voilà parce que la parole nous dit que le Seigneur n'avait pas d'endroit où poser sa tête etc voilà il était il était comme un voilà il n'y avait pas d'endroit pour poser sa tête voilà aujourd'hui nous on veut avoir un lieu où poser sa tête un lieu voilà qui est marqué de voilà ça c'est notre lieu mes amis on peut prier partout tu vois on peut prier partout tu vois frère et soeur alléluia oh mes amis mes amis mes amis tu vois donc voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont suivi ça c'est un cas que je connais mais je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de cas comme ça mes amis voyez il faut faire les choses selon l'esprit du Seigneur pas selon les hommes même si on est utilisé même si le Seigneur on fait les choses pas pour Jésus mes amis pas pour faire plaisir à un homme pas pour me faire plaisir mais pour faire plaisir à Jésus alléluia waouh alléluia c'est magnifique donc l'oeuvre du Seigneur c'est pas dans le bâtiment l'oeuvre du Seigneur c'est pas dans une église c'est parce que t'es dirigeant d'une église que t'as réussi à faire une oeuvre c'est pas ça l'oeuvre du Seigneur l'oeuvre du Seigneur c'est pas ça c'est de sauver les âmes et que les âmes grandissent et que les âmes partent aussi travailler et que ça se multiplie c'est ça l'oeuvre du Seigneur t'as formé combien d'âmes combien d'âmes sont partis faire le travail combien d'âmes aujourd'hui tu prêches la parole les âmes sont libérées combien aujourd'hui les âmes sont esclaves ici et là mes amis c'est terrible mes amis ça voyez on peut se côtoyer entre frères et frères mais ça y'a pas de problème mais chacun doit travailler dans ce que le Seigneur lui demande tu es prophète travaille dans tout ce qu'il te demande t'es évangéliste travaille dans ce qu'il te demande t'es docteur bosse dans ce qu'il te demande tout en restant selon la parole du Seigneur parce que beaucoup de chrétiens ils aiment le système de ce monde le système religieux le système mon ami le Seigneur n'est pas dans les systèmes religieux je vous dis la vérité le Seigneur c'est le vent il n'est pas dans les systèmes tout ça mes amis non 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 c'est le vent on doit vivre selon la parole le fonctionnement selon la parole de Jésus Christ mes amis combien vont entendre ce ministre ils vont dire ah mais c'est la vérité mais après ils vont dire ah mais en fait je sais je préfère rester dans mon église rester assis tranquillement voilà avec mon pasteur parce que mon pasteur mon pasteur t'es un idolâtre t'es un idolâtre t'es amoureuse tu pasteur t'es amoureuse voilà t'es amoureuse voilà c'est voilà ce qui se passe mes amis les conquêtes dans les églises les conquêtes les conquêtes et les conquêtes mes amis c'est terrible ça mes amis voyez la chrétienté c'est quoi c'est quoi être chrétien c'est suivre Jésus annoncer sa parole et faire des nations des disciples enseigner leur observer tous les commandements du Seigneur mais c'est pas être faire des abatiments c'est pas ça la persécution c'est pas parce qu'on a fermé les églises c'est pas ça la persécution ça c'est le Seigneur qui a fermé ça pour nous faire comprendre qu'on a trop été pendant des années fermés c'est le temps d'aller dans les rues c'est le temps de se retrouver dans la vraie marche avec le Seigneur mais beaucoup pensent que ça a été fermé c'est la persécution maintenant il faut quitter la France il faut quitter l'Europe pour aller dans tel pays mon ami c'est terrible ça beaucoup pensent que le diable le diable est européen le diable est dans tous les pays quitte l'Afrique il va t'entendre en Afrique il va t'entendre là-bas quitte l'Afrique il va en Chine il va t'entendre là-bas le diable est partout leur combat est spirituel vous voyez spirituel vous voyez vous voyez frère et soeur c'est terrible et si le Seigneur nous demande de quitter tel pays il va nous parler il va parler à nos cœurs il va mettre dans nos cœurs tel sentiment voilà ce qu'il faut faire et chacun va agir selon ce que le Seigneur va lui demander de faire chacun et puis voilà c'est ça la marche chrétienne on a tous reçu des dons différents on n'a pas reçu tous les mêmes dons quand même chacun a reçu des dons différents des gras différents et le Seigneur a besoin de toute l'église pour le monde entier c'est pas pour un seul pays mais un seul continent mais ça n'a pas mal donc le Seigneur devient africain quoi maintenant gros Yeshua devient africain hein et la Chine il laisse la Chine tomber il laisse la France tomber la Guadeloupe tomber il s'en manque de la Belgique il s'en manque des autres pays l'Australie lui c'est l'Afrique qui veut sauver mais c'est quel évangile ça mes amis c'est quel évangile ça vous voyez c'est quel évangile vous voyez frère et soeur tu vois donc le Seigneur n'aime pas la Guadeloupe il n'aime pas la Chine il n'aime pas l'Australie il n'aime pas la Colombie le Seigneur veut sauver que l'Afrique alors que le Seigneur est venu dans Israël mais il n'est pas resté que sur Israël il est parti sauver les nations sinon moi je ne serais pas là je dois prêcher l'évangile si il ne m'est pas sauvé aujourd'hui je prêche l'évangile parce que les apôtres les chrétiens ils ont bougé dans les nations et l'évangile m'est parvenu l'évangile nous est parvenu vous comprenez il y a encore des hommes à sauver donc si tous les chrétiens vont dans le même endroit juste pour habiter ensemble faire du bien mes amis mais c'est quoi c'est ce que je vous dis on bâtit on bâtit carrément une maison de la prairie maison de la prairie je ne sais pas moi il y a tellement de trucs c'est compliqué ça mes amis vous voyez on n'est pas dans la maison de la prairie nous sommes dans le royaume des cieux nous sommes le corps de Yeshua mes amis allouïa allouïa tu vois c'est terrible ça prédisseur on l'a vu Pierre a dit bon je vais habiter à côté de Paul parce que tu ouvres ma fenêtre je verrai Pierre devant moi bonjour Pierre mes amis c'est compliqué c'est compliqué ça c'est compliqué mais c'est pas la parole donc ma soeur qui souffre aujourd'hui soit encouragée mais honnêtement si tu es parti parce que tu m'as dit elle a dit qu'elle a entendu les anciens parler et tout ça et bien demande maintenant à manger chez ceux qui t'ont demandé de partir mes amis c'est ça qu'il faut faire tu vois c'est ce qu'il faut faire voilà le message de l'évangile alléluia frère et soeur en tout cas que le Seigneur soit béni soit glorifié et faisons attention à ce que nous faisons parce que frère et soeur il peut y avoir des divorces des divorces des problèmes de famille des querelles des enfants qui ne comprennent plus rien frère il faut faire les choses par l'esprit du Seigneur et non par en mouvement par effet de groupe effet massif voilà effet pensée unique tout ça il n'y a pas de pensée unique dans le corps mais c'est Yeshua la tête pensante c'est Yeshua qui pense et qui dit au corps c'est ça le message mes amis c'est ça le message de l'évangile la tête pensante c'est Yeshua le chef la tête c'est Yeshua tu vois tu vois frère et soeur c'est ça le corps il y a différentes grâces et nous sommes tous un nous sommes capables les uns les autres de nous reprendre et si on n'est pas dans la parole si on fait n'importe quoi et voilà de s'écouter mutuellement c'est ça la parole de Yeshua mes amis tu vois alléluia frère et soeur c'est magnifique parce que le fait de quitter ton pays pour suivre telle personne telle personne à ce moment là mais tu es dans un système tu es dans un tu deviens en fait tu vas rester en fait tu es un anon attaché à vie en fait en vérité voilà ce que tu es voilà ce que tu deviens un anon qui sera attaché à vie tu vois abrouté la même merde à jamais aller rencontrer d'autres peuples d'autres pays où le Seigneur veut t'envoyer vous voyez frère et soeur l'anon qui était détaché dans la parole c'est parce que le Seigneur en avait besoin il était attaché avec le maître il fallait qu'il soit détaché parce que le maître voulait l'envoyer quelque part aujourd'hui beaucoup d'annons sont attachés c'est comme si les chrétiens dans les églises c'est des chrétiens qui sont attachés avec des chaînes même pas des fils des chaînes attachées à la chair du pasteur c'est ça voilà l'image que j'ai là c'est une image comme ça que j'ai là maintenant c'est une image que j'ai je vois dans les églises des ânes qui représentent des chrétiens attachés à la chair la chair c'est là où le pasteur prêche voilà ils sont tous attachés dessus et ils ne bougent pas quand un ange vient pour le tirer pour l'arracher qu'est-ce que fait le pasteur ? le pasteur tire la chair non il est à moi non il est à moi donc en fait il s'oppose à l'esprit du Seigneur il s'oppose à la volonté du Seigneur pour cet annon c'est terrible mes amis je vous dis la vérité je vous dis la vérité c'est terrible mes amis les annons ne nous appartiennent pas les âmes qu'on a pu former les âmes qu'on a pu évangéliser ne nous appartiennent pas mes amis tu vois parce que beaucoup de dirigeants beaucoup de chrétiens d'anciens vont menacer des chrétiens qui ont été touchés par leur évangélisation par leur travail qu'ils ont pu faire ils vont les menacer leur disant si tu pars d'ici tu seras maudit mon ami c'est biblique qu'un chrétien le Seigneur lui demande d'aller faire un travail qu'il lui demande proprement dit vous comprenez ? comme Jean on a vu Jean Yeshua passer Jean a envoyé les disciples vers l'agneau et c'est pas un manque de principe c'est pas un manque de respect qu'un chrétien parte faire une œuvre que le Seigneur lui demande de faire vous voyez et voilà comment beaucoup de chrétiens sont attachés on va leur parler de principes de principes ça c'est des coutumes c'est des traditions pour la plupart du temps mes amis oui il y a des principes mais les principes aujourd'hui beaucoup prennent des principes pour fermer la bouche des chrétiens comme ce frère qui me disait oui il ne faut pas il ne faut pas dire il ne faut pas dire comme ça ça c'est un principe humain ça mes amis si un chrétien dans le péché un chrétien pêche il y a quelque chose qu'il faut il faut le dire avec amour bien sûr je ne veux pas dire qu'il faut faire n'importe quoi mais il faut être capable de dire par contre ça et l'ancien question doit se repentir il doit avouer la chose tu vois qu'il n'avoue pas quand tu n'es pas en voulant dire oui mais je continue à marcher avec lui parce que en fait comme mon ami c'est terrible ça mes amis une fois je parlais avec un frère je disais en fait c'est compliqué frère c'est pas là en fait Jésus frère c'est le Seigneur le sang c'est le Seigneur qu'on doit adorer mes amis rencontrons la vie rencontrons la lumière Jésus de Nazareth mes amis Alléluia Yeshua Amashia c'est lui qu'il faut adorer c'est lui qu'il faut suivre mes amis c'est lui qu'il faut craindre par dessus tout tu aimeras le Seigneur ton Elohim ton Dieu de tout ton coeur toute ta pensée toutes tes forces voilà ce que nous devons faire aimer le Seigneur adorer le Seigneur de tout notre coeur frères et soeurs voilà ce que le Seigneur veut nous sommes dans un temps où le Seigneur veut que tu l'adore que tu l'adore de tout ton coeur que tu t'exprimes tout l'amour que tu as pour lui mes amis voilà ce qu'il veut il ne veut plus que ton pasteur prenne la première place de ton coeur que ton pasteur que tu puisses l'adorer rêver de lui matin, midi et soir arrête mes amis on doit sortir du système sortir de la religion sortir mes amis de tout ce qui ne rend pas gloire à Yeshua parce que le Seigneur revient mes amis le Seigneur revient chercher son peuple un peuple qui est libre en lui un peuple qui marche par sa parole un peuple qui esclave sa parole voilà ce qui le Seigneur revient chercher mes amis Alléluia Waouh Alléluia tu n'étais pas à l'église dimanche on ne doit pas te prendre la tête pourquoi tu n'étais pas là il fallait que tu sois là il faut être là pourquoi tu n'es pas là il faut que tu écoutes ça mon ami si le Seigneur t'a demandé d'aller quelque part un jour j'ai eu un songe et frère j'ai eu un songe terrible un jour j'étais avec mon frère Ulrich le Seigneur nous a demandé d'aller évangéliser une ville et un ancien apparu il me dit non il y a un programme dans tel endroit il faut quitter ça il faut aller dans le programme il y a un programme il faut aller dans ce programme là j'ai fait non le Seigneur m'a dit de faire ce travail je fais ce travail là après j'ai refusé de suivre l'Ancien pour m'emmener dans un programme parce que le Seigneur voulait qu'on libère des gens là-bas il fallait qu'on fasse le travail là-bas tu le voyais frère et soeur vous voyez et ce son c'est même comme aussi réalisé parce que le Seigneur m'a demandé de faire de son travail enfin l'oeuvre qu'il me demande de faire et ça a créé ça a créé beaucoup de tumultes beaucoup pourquoi il fait ça le Seigneur me demande de sauver des âmes là-bas il faut que je le fasse sinon j'aurai des comptes à rendre au Seigneur mes amis vous voyez vous voyez frère et soeur donc c'est pour cela que je dis que dans une oeuvre que nous faisons et bien il y a les fruits qui vont avec c'est-à-dire que il faut faire le travail du Seigneur et non selon la volonté des hommes c'est important et le Seigneur nous interpelle dessus il martèle dessus parce qu'il veut utiliser son église mais son église est attachée mais beaucoup de chrétiens sont attachés ils vont mourir à petit feu ils vont commencer à tomber dans le péché masturbation pornographie adultère je vous dis beaucoup de chrétiens beaucoup écoutez ce message beaucoup vont tomber dans le péché beaucoup beaucoup vont commencer à tomber dans le péché mes amis je vous dis la vérité les adultères les choses compliquées parce qu'ils ne veulent pas faire la volonté du Seigneur et je vous dis la vérité il va y avoir beaucoup de scandales beaucoup de scandales mais beaucoup de scandales de divorce je vous dis la vérité de dégâts parce que beaucoup ne refusent de faire la volonté de Yeshua ils sont attachés à la chair à la loi de Moïse oh mes amis frère et soeur c'est terrible frère et soeur en tout cas voilà que le Seigneur soit béni en tout cas que le Seigneur soit béni glorifié que son nom soit glorifié puissamment dans Yeshua et voilà frère et soeur prenons position pour la parole du Seigneur voilà pour son évangile qui nous sauve qui nous fait du bien et voilà frère et soeur voilà fais tout ce que le Seigneur te dira de faire et ce que sa parole dit c'est vrai qu'on peut s'encourager mutuellement par l'évangile par la parole il n'y a pas de souci on peut recevoir des sons sur les uns les autres mais il ne faut pas que ton songe puisse bloquer quelqu'un tu vois parce que beaucoup on a des songes et ces songes ça vient bloquer les gens dans un système dans quelque chose et souvent la chaîne a des songes et parce qu'on veut que la personne se fasse comme ça mais on dit qu'on a eu ce songe là et ça bloque même pour que je parle de ça mais le Seigneur sait ça bloque les gens dans telle ou telle chose parce que un songe est sorti voilà et on fait les choses par rapport aux songes qu'on peut avoir voilà comment beaucoup sont contrôlés aussi par les songes les visions des uns des autres et frère c'est terrible frère je soeur c'est terrible c'est terrible c'est choquant frère et soeur donc beaucoup de chrétiens sont manipulés comme ça par les songes les visions voilà et ils ne sont plus conduits par le Seigneur mais sont conduits par les songes et les visions des uns des autres ils sont manipulés ainsi et ils vont à la destruction et beaucoup vont même être découragés voilà par rapport au fait de ne pas suivre le Seigneur mais d'avoir écouté les paroles des hommes beaucoup vont quitter la foi pour retourner dans le monde pour retourner dans les choses compliquées parce qu'ils ont été déçus par des personnes qui pensaient leur dire toute la vérité mais ils ont oublié aussi eux-mêmes que la parole disait dit plutôt maudit soit l'homme qu'ils se confient dans l'homme beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils se sont confiés dans l'homme aujourd'hui ils perdent les pots cassés et je vous dis je vous dis c'est terrible c'est voilà voilà frère et soeur en tout cas que le Seigneur soit glorifié soit béni qu'il soit grandement béni tout ce qu'il fait dans nos vies à l'église Amen à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada